En national, Stéphane Bray montre le point de pénalty, Amara Traoré transforme, le FC Guignon est quasiment en division 1. D'autant qu'il domine le premier quart d'heure, quel joueur c'est Amara Traoré et Camien lui reste sur quelques déboires. Mais voilà, c'était la der et les hommes de Dos Santos avaient envie de saluer tout le monde. Pires ouvre sur Fadernes pour son dernier match à Moulonguay, l'ex-guenionais veut briller mais il tombe, pénalty de compensation peu importe. Raymond Loculli égalise, c'est le 13ème but du Franco-Zahirois. Pendant une demi-heure la partie est équilibrée mais intéressante, c'est loin d'être un match de fin de saison. La preuve, 40ème minute de jeu, exploit en forme de slalom spécial de Lactar Adjali. Le petit algérien trompe du gauche Boum Nigel, indémiablement on reparlera du talent plus meneur de jeu à Miennois. De 1, c'est le score à la mi-temps. Inquiet sur son avenir, le FC Guignan entame la deuxième, pied au plancher. Un match nul en effet lui suffit. Mais Alain Vanz, comme son équipe est dans un grand soir, part trois fois. Il brille devant Traoré sur la frappe de Poinçon et sur ce coup franc de Fanzel. On en restera finalement à 2 buts à 1 mais un 3-2 voire un 4-3 aurait pu sanctionner ce match. Tant chacun a eu quelques belles occasions. En tout cas, Amiens a mérité ce succès, sa 4ème victoire des matchs retour. Ultime action pour Lactar Adjali, le héros d'un soir. Finalement, Amiens bat Guignan, mais tout le monde est content. Guignan parce que Toulouse a perdu et qu'il est quasiment en première division. Amiens parce qu'il termine 10e et qu'il a réussi son retour en deuxième division.